La harpe, harpe divine, aux sources d'harmonie, répète encore tes chants mille autres yeux. Et toi, qui d'Apollon partage le génie, élève aussi ta voix qui sut charmer les yeux. Mais déjà à l'accord de soupir, j'en dirai un souffle du soir, ou le murmure de zéphir dans les créneaux d'un vieux manoir. Silence, un chant, l'arbre commence, l'amour prélude à ses divins accords. Émilie a repris le fil de sa romance, jamais plus de concert n'embrasa nos transports. Ah, que ne puis-je entrer de flammes, graver en moi ces doux accents, et nourrir longtemps dans mon âme le charme secret de mes sens. Que ces douçons expriment bien l'ivresse de deux amants qui, près d'un jeune ormeau, étouragent leurs yeux qu'adoucit la tendresse, et jurent de s'aimer jusque dans le tombeau. Au arbre qui te fait sourire, le jeune volet un baiser de son amante qui soupire, et qui n'osa le refuser. Il y a alors son front où l'innocence avait laissé sa couronne de fleurs, plus rouge que nos roses accuser l'imprudence, de l'amant qui déjà flétrissait leurs couleurs. Mais quel nouveau écho résonne ! C'est le chant de nos vieux soldats, et comme la foudre qui tonne, la corde retit leur combat. Là-bas apparaît le guerrier sur la reine, un noir panache ombrage son coursier, le glaive dans sa main brille au loin sur la plaine, le soleil enflamme à ses vêtements d'acier. Leur insomne dans la carrière, soudain volent les escadrons, au milieu des flots de poussière, le fer retentit sur les monts. « Victoire ! » a dit l'harpe glorieuse, et ses accords devinrent plus brillants, pour s'éloigner bientôt sur la plaine poudreuse, et suivre des véhicules et bataillons en fuir. Car déjà la chanson guerrière était de son dernier refrain, lorsque la brise printanière des ondes effleura le sein. La fibre d'or imitant son langage du vieux pêcheur commença les chansons, et les échos lointains dont murmurait la plage semblaient en soupirant renouveler ses sons. Ainsi du poétique délire, la harpe, aimant les doux accords, chante ou sourie, grande ou soupire, toujours fidèle à nos transports. Jadis David répétait avec elle ses chants sacrés rivérés des chrétiens, et l'aurore, souvent suspendant son aile, écoutait leur concert des monts iduméens. Au temple jour, j'ai cru l'entendre, mais ce n'était plus cette voix, dont l'écho frappant Alexandre lui fit suspendre ses exploits. Sous-titrage Société Radio-Canada